Dans cette cinquième vidéo, nous allons donner des buts à nos quatre points de vue lecteurs. Lorsque l'on envisage d'écrire un roman, il est assez frustrant de ne pas démarrer à écrire. C'est très compréhensible. C'est la raison pour laquelle je glisse dans cet apprentissage les débuts de vision d'écriture. Donc, donner des buts au fil directeur peut paraître prématuré et peut engendrer des erreurs, mais vous les corrigerez plus tard sur une matière observable. Alors, le choix de but. Le choix de but dans un roman est une caractéristique technique avant d'être littéraire, parce qu'en général, le personnage principal est en quête d'un objet, d'un bonheur, d'un sentiment, d'un rêve. Le but classique se retrouve dans la plupart des scénarios passés. Et on a assisté depuis plusieurs années à des scénarios dits « d'errance » où les personnages se contentaient d'errer dans l'espace et le temps. Nous n'envisagerons que des intrigues de quête où l'on cherche à obtenir quelque chose. Le problème à résoudre se situe au niveau des personnages, dans la qualité à acquérir ou du défaut dont il faut se débarrasser. L'approche de cette qualité ou défaut peut se faire par le choix des buts que l'on va donner à chacun des points de vue. Les buts qui sont énoncés ici après proviennent du catalogue des éléments dimensionnels des personnages archétypes. Pour les buts externes, ils sont donnés sous la forme de verbes à compléter d'un nom et pour les buts internes par des attitudes, des états d'esprit. J'ai enrichi personnellement chacun des buts pour guider le choix. Alors voyons le but du fil « monde ». J'y rappelle, un fil de situation traite d'une situation inacceptable dans laquelle l'environnement extérieur est considéré comme problématique. Alors, on a quatre buts possibles. Réaliser, prendre conscience, ne pas bouger, réparer. Pour les faire mieux comprendre, j'ai réalisé des petites phrases, des embryons. Réaliser une situation, c'est réaliser une amélioration ou une aggravation. Réaliser l'environnement, prendre conscience, c'est évaluer l'environnement. Ne pas bouger, c'est ne rien faire et voir venir. Répartir, c'est diviser l'environnement en tâches à traiter séparément. Alors, but de fil physique maintenant. Un fil d'activité, en toi, une activité qui doit arriver à une solution. Alors, voilà quatre buts. Percevoir, se rendre compte, changer, spéculer. Alors, percevoir une activité, c'est rassembler des informations sur cette activité. Se rendre compte, comprendre le fonctionnement. Changer et faire des changements. Spéculer, obtenir des gains. Maintenant, but de fil idées. Alors, le domaine de l'attitude fixe, des idées, reflète un état d'esprit. L'histoire peut être des préjugés, un manque d'estime de soi, ou un refus de voir la valeur des désirs de quelqu'un. Alors, on a quatre buts. Connaissance, capacité, ordre et équité. Alors, connaissance, améliorer la connaissance d'une idée. Capacité, développer ses idées. Ordre dans ses idées, mettre de l'ordre. Équité, se débarrasser d'une idée forte ou renforcer une idée. Alors, but du fil psychologie. Un fil manipulation, décrit une activité mentale, le domaine pas en charge des histoires où les gens prennent trop de risques, sont égocentris, ou font la lumière sur des situations graves. On a quatre buts là. Pensée, désir, chaos, inéquité. La pensée, c'est faire le point, désir, renforcer sa capacité mentale. Chaos, éviter le chaos mental, inéquité. Il faut trouver un équilibre psychologique. Alors, comme ces buts, ainsi que les motivations, les méthodes, les évaluations, concernent des personnages, des archétypes. Alors, vous avez fait, on va regarder les personnages qui sont concernés par ces buts. Vous avez fait vos choix. Regardez comment maintenant ils se situent. Alors, prota, c'est l'abréviation de protagonisme, rêve, raison, etc. Alors, les buts internes et les buts externes. Alors, on voit que on peut affecter chacun des buts qui ont été énoncés à un ou plusieurs des archétypes. Alors, je vous donne un exemple de choix personnel, bon, qui n'engage que quoi et qui n'a pas de prétention. Alors, une situation externe, réaliser une amélioration, le personnage principal, faire des changements, obstacle, vous trouvez un équilibre psychologique, et le relationnel, mettre de l'or dans les idées. Alors, en regardant à qui sont attribués ces buts, on voit, protagoniste réalisé, c'est normal, partenaire, lui, il essaie de mettre de l'or pour aider le protagoniste, tentateur, lui, il met en avant l'inéquité de l'affaire et le sceptique, lui, il veut tout changer. C'est pas du tout la même chose que faire des changements. Lui, il veut changer ce qui se passe. Alors, on a deux alliés, deux opposants, deux actifs, deux décisionnaires. Alors, ça nous permet d'avoir une nouvelle esquisse. Une situation externe cause un problème au personnage à qui s'impose de réaliser une amélioration générale. Le personnage principal essaie d'obtenir des résultats en faisant des changements. Mais le personnage obstacle s'oppose à lui en influence une autre personne, directement concernée par les évolutions, effectue sur eux une manipulation directe centrée sur leur équilibre psychologique. Le personnage principal et l'obstacle ont une relation marquée par une idée fixe qui les pousse petit à petit à mettre de l'ordre dans leurs idées. Alors donc, en synthèse, voyons, on a une quête, amélioration de situation, un casting des personnes impliquées directement et indirectement par les changements, un but global, amélioration de la situation, des buts partiels, changements qui mettent en jeu, des actions directes des personnes dans le changement, des actions indirectes de soutien, des actions indirectes et d'hostilité et la réflexion interne du personnage principal et de la relation principale et occultale. Avec cela, on peut établir un schéma de progression. Alors, l'état répété par changement, suivant les différents changements que l'on va mettre en œuvre, par changement, il va y avoir des actions directes et à l'intérieur des réflexions internes du principal et du relationnel. Il va y avoir des actions de soutien et des actions de hostilité, toujours avec parcourir l'esprit du principal et du relationnel. À la fin, il y a une réussite ou un échec. Il y a un échec en commun. Et la réussite, ce ne sera qu'au final, bien entendu. Alors, il était aussi utile de se poser la question de la problème, du problème qualité ou défaut. Alors, cela implique donc de se poser la question quelle qualité pour animer les changements ? Alors, pour animer les changements, l'imagination, la patience, la persévérance, la rigueur. Les défauts, c'est l'inverse, les qualités. Manque d'imagination, impatience, découragement, être autorisé. Là, on va choisir la qualité ou le défaut. Alors là, cela dépendra du type de personnage. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne change pas ou quelqu'un qui change ? Donc, s'il part avec un défaut, il faut qu'il soit changeant pour avoir une qualité. S'il part avec une qualité, il vaut mieux qu'il reste avec cette qualité jusqu'à la fin. Il soit résistant. Voilà un exemple de mise en œuvre de but. Sans prétention, mais qui vous montre un peu déjà comment on peut progresser avec un semblant de consistant. Je vous remercie. À bientôt.